La mosquée du prophète à son époque 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 Il dit alors que l'individu va de pair avec ses affaires C'est ainsi qu'il le rejoignit dans sa demeure Le jour suivant, il se renseigna au sujet de la terre En laquelle sa chamelle s'était couché On lui indiqua quelle était la propriété de deux orphelins Qu'il convoqua et à qui il demanda l'achat de celle-ci Ils lui proposèrent de la lui léguer Mais il refusa d'en prendre possession autrement que par achat Cette terre était utilisée pour faire sécher les dates Et il y avait certains palmiers, des tombes anciennes et des mardos Le messager ordonna alors que terre soit aménagée Fin d'y construire une mosquée Ses compagnons Ansari émigraient de la Mecque Se réunirent, asséchèrent le terrain Découpèrent les palmiers Déplacèrent les tombes Nivelèrent le sol Et délimitèrent les limites du terrain de construction Suivant les indications du messager Qui représentaient 70 coudées du nord vers le sud Et 60 coudées d'est en ouest Ainsi, ils creusèrent les fondations Qui avaient une profondeur d'une coudée Qu'ils remplirent par des prières appropriées Jusqu'au niveau du sol A partir duquel, ils élevèrent les murs D'une hauteur de trois coudées Le messager participait aux travaux En portant les pierres Amenant ses compagnons à se hâter vers lui Pour le décharger du travail Ce que le prophète refusait catégoriquement Certains des compagnons Voulurent que la mosquée se distingue Des autres constructions par un attrait particulier Mais le messager dit Ce sera une bâtisse comme celle de Moïse Ils complétèrent ainsi l'élevation des murs Par des briques d'argile pour atteindre cinq coudées En laissant trois portes d'accès En ces façades est, sud et ouest La direction de la prière, la Qibla Était alors orientée vers le temple saint de Jérusalem vers le nord Raison pour laquelle aucune porte n'avait été conçue sur la façade nord Dès que les murs avaient fini d'être érigés Le messager y dirigea la prière en tête de ses compagnons Et lorsque la chaleur s'était faite plus intense Ils couvrirent la mosquée en alliant des branches de palmiers Au-dessus desquelles était déposée une toiture Faites de feuilles de palmiers tressées Recouvertes par une couche d'autres feuilles de palmiers Et sur la façade sud Ils aménagèrent un ovent dénommé un sofa Sous lequel pouvaient venir se mettre à l'abri Les pauvres des émigrés de la Mecque Ainsi que les voyageurs A l'aile sud-est de la mosquée Avait été construite deux chambres Pour les deux épouses du messager Aïcha et Saouda Que Dieu soit satisfait d'elles La mosquée était devenue le cœur de Médine Où les compagnons du messager Accomplissaient leur prière derrière lui Y apprenaient les versets du Coran Qui lui étaient révélés Et assistaient à ces prêches Qu'il faisait au milieu du premier rang Et lorsque la fatigue le gagnait Il s'appuyait sur un train d'arbre sur son côté Car il n'y avait encore en ces premiers temps Ni tribune de prêches Mimbar Ni cavité d'orientation de la prière Mehrab En dehors des prières Le messager restait dans la mosquée S'entourant de ses compagnons Avec lesquels il conversait Et à qui il portait son enseignement Le messager de Dieu Portait aussi de l'intérêt aux gens de la sofa A qui il tenait compagnie Il passait certain de ses nuits à veiller en prière Dans le même temps La mosquée devint le centre de construction de la nouvelle société D'où le messager dirigeait les affaires des musulmans Et lorsque les juifs manifestèrent Au grand jour leur inimitié à l'islam Et aux musulmans Certains parmi eux se moquèrent des musulmans A propos de la direction Qibla qu'ils prenaient pour accomplir leurs prières En leur disant Si nous n'étions pas dans le vrai Votre direction ne serait pas le temple saint de Jérusalem Le messager se sentait mal à l'aise à cause de cela Et il scrutait le ciel Attendant un décret d'Allah Et au milieu du mois de Rajab De la seconde année de l'Egyre La révélation descendit par ces versets Nous voyons ton visage se tourner vers le ciel C'est pour cela que nous t'assignons une orientation qui te satisfasse Tourne donc ta face en direction de la mosquée sacrée Et où que vous soyez Tournez-la dans cette même direction Le messager s'en réjouit Et ainsi les musulmans se atèrent Pour apporter les modifications à la configuration de la mosquée En murant la porte de sa façade sud Et en créant un accès par une porte sur sa façade nord Ils déplacèrent ainsi deux rangées De piliers avec leur toit vers le côté sud Et laissèrent le reste dédié au jonc de la sofa Ainsi cinq années passèrent Le nombre des musulmans allant toujours croissant Jusqu'à ce que la mosquée devienne trop étroite Ils s'en plaignirent alors auprès du messager Près de la mosquée se trouvait un terrain inoccupé Le messager fit l'annonce Que le paradis serait la récompense de qui l'achèterait Au profit de la mosquée Alors Uthman ibn Affan se précipita aussitôt Et l'acheta Les musulmans s'activèrent aux travaux d'élargissement de la mosquée Dès leur retour de la bataille de Khaybar En la neuvième année de l'égir En la neuvième année de l'égir On fabriqua une tribune pour le messager Qui fut installée au milieu du côté sud Et lorsqu'il fit son premier prêche Ses compagnons entendirent une voix émanant du tranc Sur lequel il s'appuyait autrefois Alors il descendit de la tribune Et engloba le tranc sur lequel il passa sa main jusqu'à son apaisement La tribune comportait trois marches Dont le messager se servait en se tenant debout sur la deuxième d'entre elles Durant les prêches Et s'asseyait sur la troisième pendant l'entracte A côté de la tribune Il y avait un espace s'étendant de celle-ci jusqu'aux appartements du messager Dénommé Arauda Qu'il qualifia ainsi comme une parcelle du paradis Nous invoquons Dieu Afin qu'il nous accorde sa fréquentation régulière Et de pouvoir y accomplir une prière de dévotion Et ce, d'innombrables fois Qu'il nous inspire à nous conformer à son comportement Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui Ainsi que sur sa famille et ses compagnons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...